Bonjour, aujourd'hui je veux te montrer comment on peut tenir ou mettre son agenda en ligne et que c'est vraiment méga facile. Moi j'utilise le logiciel Acuity, avant j'utilisais You Can Book Me, la version gratuite de You Can Book Me, je vais te montrer ici par contre Acuity parce que je trouve ça beaucoup beaucoup mieux. Le troisième logiciel que j'ai plein d'amis qui l'utilisent aussi, surtout celle qui travaille, qui a un site web avec WordPress, utilise Calendly. Moi mon site web est sur Squarespace et Squarespace Acuity est tout de suite intégrable et associé. Donc je vais partager ici mon écran et tu vas tout de suite voir comment ça se présente. Voilà, voyons voir ça. Donc l'outil que j'utilise s'appelle Acuity et donc tu dois créer un compte pour pouvoir l'utiliser. Moi mon compte est évidemment déjà créé. La beauté de Acuity est qu'il se synchronise tout le temps avec ton agenda, en tous les cas si tu as Gmail. Et donc tu vois ici par exemple un rendez-vous qui est dans mon agenda Gmail et voilà ici aussi qui n'est pas un rendez-vous sur Acuity mais qui est automatiquement ce que je me suis mis comme occupé, bloqué dans mon agenda que j'ai mis en ligne. Donc tu peux mettre aujourd'hui, tu peux mettre la semaine et tu peux mettre par mois, la bulle par mois. Ok ? Donc je ne vais pas aller trop dans les détails. La seule chose que je veux te montrer c'est après je te montre comment tu gères cet outil. Ici comment ça se présente. Donc sur mon site web, tu arrives sur mon site web et tu peux donc prendre des rendez-vous avec moi. Si tu vas ici dans le coaching, tu as tout de suite moyen de réserver une séance gratuite de speed coaching avec moi et là tu tombes, tu vois ici au-dessus le lien change, tu sors de mon site et tu arrives dans Acuity. Et dans Acuity j'ai pu le présenter avec mon logo et tu vois les rendez-vous. Donc si maintenant quelqu'un voulait prendre lundi un rendez-vous avec moi, il clique ici dessus, il fait avancer et là il met ses coordonnées. Ce qui est donc chouette, tu peux, et ça on va le voir, créer différentes sortes d'abonnements de type de rendez-vous. Tu peux mettre une image et aussi tu peux laisser les gens payer directement. Donc ici c'est un rendez-vous gratuit mais si ça coûte quelque chose, ils peuvent payer le prix plein ou tu peux, tu vois ça ici, redeem, coupon or package. Si tu fais des réductions ou une promotion, tu vas leur donner un code comme on voit ça souvent avec telle code, tu as telle réduction, ils peuvent avoir donc cette réduction. Et ainsi tu ne vas même plus rien gérer, l'argent arrive sur ton compte, c'est prié à l'avance et les personnes ont réservé leurs séances. C'est quand même utile si tu as des séances de coaching ou des soins énergétiques ou des choses comme ça. Si la personne a payé à l'avance, il est beaucoup moins probable qu'elle annule son rendez-vous parce que ça c'est la maladie du siècle. Les gens qui n'annulent même pas leur rendez-vous, ils ne viennent pas. Et ça c'est quand même vraiment très 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 embêtant avec cette manière de faire, de les laisser payer. Tu peux payer un compte ou bien un pourcentage ou voilà. Tu peux décider chaque fois combien les gens doivent payer ou pas payer évidemment. Donc je partage maintenant, repartage mon écran. Et nous allons retourner dans le... Non, chaque fois faire attention quand on repartage. Voilà, donc nous revoilà là-dedans. Je retourne sur mon site web. Tu as, donc si tu vas sur mon site web dans, ici, dans contacts et inscriptions, alors tu as de nouveau ici prendre rendez-vous avec moi et tu tombes sur la même page. Ici, dans les massages, tu as donc la description des massages. Et maintenant là, quand tu prends un rendez-vous, tu tombes dans la page concernant les soins énergétiques. Donc ça, c'est un autre rendez-vous avec en fait d'autres disponibilités. Et ça, on va tout de suite voir ici. Donc, tu as d'un côté les appointments. C'est en anglais, mais ce n'est pas grave, je pense. Tu as l'appointment calendar dans lequel on se trouve. Maintenant, tu as la client list où il va te donner le nom des personnes et il va te donner aussi quand est-ce qu'ils auraient pris rendez-vous. Les rapports, ça, je ne l'utilise pas encore. Je ne peux pas en parler. Apport export, voilà. Client schedule page. Ça, ici, c'est intéressant. C'est, tu peux définir quelle est la page qui est ta page de rendez-vous. Donc, tu peux même changer le nom de ça. Et donc, quand on tombe ici dessus, chez moi, ce que j'ai défini comme page, c'est celle-ci que nous avons vue tout à l'heure. Donc, si je peux, même si je n'ai pas de site web, c'est important, même si je n'ai pas de site web, donner ce lien pour mon agenda en ligne. Donc, ce n'est pas obligatoire que tu es un site web. Tu donnes simplement ce lien et les gens, tu peux l'envoyer par e-mail, par exemple, ou mettre ça sur ton Facebook ou n'importe. Arrivez là-dedans. Après, tu peux « Customize Appearance ». Donc, tu peux ici mettre ton logo. Tu peux dire comment tu veux que ça se présente et tout modifier. Mettre un petit texte. Tu mets les textes dans la langue que tu veux, la couleur et ainsi de suite. Tu peux vraiment tout modifier là-dedans, s'ils doivent mettre leur numéro de téléphone ou pas, etc. Ce qui est intéressant maintenant, c'est le « Business Settings ». Dans les « Business Settings », tu vas définir quand est-ce que tu es disponible, la « Availability ». Donc, tu vois ici « Display Start Time » tous les 30 minutes, par exemple, ou bien tous les heures, ou tous les heures, tous les deux heures, selon la durée, normale d'un rendez-vous ou moyenne d'un rendez-vous avec toi. Tu peux même définir qu'entre chaque rendez-vous, il va y avoir une demi-heure de battement, si tu le veux. Comme ça, personne ne peut réserver tout de suite, coller, coller. Tu peux réserver combien de temps à l'avance les gens peuvent réserver. Par exemple, moi, j'ai mis 12 heures et maximum 21 jours. Et alors, ici, les disponibilités des différents groupes d'appointments qui existent. Donc, chez moi, tu as certains qui sont un peu obsolètes, mais tu as un type de rendez-vous, par exemple, ceux qui sont à Louvain-la-Neuve pour les soins énergétiques, les soins chamaniques, sont tous le mercredi rassemblés chez moi. Par contre, tout ce qui est « Speed Coaching », « Coaching », ça, j'ai défini ici les jours où je travaille pour cela. Voilà. Alors, les « Pointments Types », là, moi, j'ai beaucoup que je devrais supprimer, mais pour dire, par exemple, « Retour à l'intuition féminine en 30 minutes, Speed Coaching ». Voilà, on va éditer comme ça, ou on fait un… Je te montre celui-là. Voilà. Donc, tu donnes le nom et tu expliques chaque fois quoi ça sert. Tu donnes la description, qu'est-ce que ça va être, et puis tu donnes le message « Shown on Confirmation Pace ». Donc, si les personnes réservent, quels sont les messages qu'ils vont voir ? Là, tu peux mettre un message et tu peux définir la durée. Là, tu vas dire combien ça coûte. Tu peux rajouter des catégories, une photo, et tu peux dire est-ce que c'est public ou c'est privé. Donc, quand c'est privé, ça veut dire que c'est uniquement la personne qui reçoit le lien qui va pouvoir le voir. Quand c'est public, quand on va aller sur ta page qu'on a vue tout à l'heure, que je viens de te montrer, ça va apparaître là. Oui ? Alors, qu'est-ce que je peux encore dire ? Ah oui, les « add-on ». « Add-on », c'est, voilà, tu vois, si tu fais des imaginons comme moi, par exemple, si je fais des coachings, eh bien, en supplément, je pourrais, par exemple, ici, j'ai mis le forfait pour questions-réponses et des e-mails. Si c'est un coaching où je vais donner un service en plus, eh bien, ça coûte quelque chose en plus et les gens peuvent le cocher et l'acheter en plus. Si, par exemple, tu combines les services avec tes produits, mais que l'un n'est pas obligatoire avec l'autre, tu pourrais dire, voilà, je te donne une séance de coaching nutrition et, en même temps, moi, je recommande aussi des produits. Donc, pour les acheter, si tu veux les commander en même temps, comme ça, quand tu arrives, ils sont déjà ou des huiles essentielles ou n'importe. C'est très, très bien pour ça ou bien, voilà, comme j'ai fait, moi, ici, c'est un service supplémentaire, peuvent le booker direct. Intake form question. Donc, le questionnaire, méga utile. Si quelqu'un vient chez toi et tu fais, tu poses, pas moi, en tous les cas, je peux d'abord connaître un peu la personne, savoir le problème pour lequel elle vient et avoir un minimum d'informations sur son bien-être, sur sa santé. Eh bien, je gagne énormément de temps si la personne me remplit un questionnaire avant. Tu peux donc définir, ici, j'ai un questionnaire pour les soins énergétiques. On va aller le voir. Edit. Donc, il est assez facile. Tu dis le questionnaire, qu'est-ce que je vais poser comme question. Tu peux prendre une question, tu peux l'éditer, tu peux, voilà, tu vois, ici, tu as textbox, drop down list, checkbox, checkbox list, yes, we'll know, upload the file, and all the rest. Donc, tu peux même donner, par exemple, un PDF, tu poses une question, enfin, n'importe ce que tu peux t'imaginer dans le formulaire, tu peux leur donner un PDF. Donc, tu peux imaginer beaucoup d'utilisations différentes avec ce formulaire. Moi, en tous les cas, il est magnifique. Parce qu'évidemment, si la personne vient, je peux vraiment bien préparer mon rendez-vous. Si elle revient une deuxième fois, eh bien, j'ai toujours encore, je prends, donc j'imprime ce qu'elle m'a rempli dans le formulaire. Et pendant le rendez-vous, je prends note aussi. C'est parce qu'elle va m'expliquer, évidemment, plus de ce qu'elle dit dans le formulaire. Et quand elle revient la deuxième fois, j'ai le formulaire où elle m'a parlé. Elle a donné les informations, tout ce que j'ai écrit. Et je peux vraiment, vraiment comme ça, facilement faire un suivi. Et je décide, donc, pour quel type de rendez-vous ce formulaire va être demandé. Et tu peux demander, est-ce que ça, c'est obligatoire qu'elle réponde ou pas. Et tu peux jongler et mettre les questions en haut ou en bas. Ça, il faudrait que tu apprennes. C'est super intuitif et facile à apprendre. Donc, un grand, grand, grand plus ce formulaire. Les packages, gifts and certificates, ça, ça te permet, de combiner différentes offres et de faire un mix. Donc, si, par exemple, j'ai différents types de rendez-vous. Imaginons, j'ai un soin énergétique, j'ai une heure de coaching et j'ai la symphonie des vibrations chez moi. Et je pourrais dire, je te fais un package. Si tu réserves les trois, ça te fait trois heures ou on va faire un package de cinq heures, par exemple. Je peux te faire, donc, un prix spécifique pour tout ça. Et quand les gens vont le réserver, avec la date, ils peuvent choisir quelle date va être fixée pour ces cinq rendez-vous. Et ils achètent le package, payent ça à l'avance et prennent les rendez-vous en cliquant simplement, en déduisant les heures qu'ils ont eues. Donc, c'est déjà, évidemment, un peu plus compliqué. Mais là, tu vois la possibilité que tu peux avoir, comment ça peut te faciliter la vie. et certainement aussi celle des clients. Moi, personnellement, je trouve ça toujours très énervant de devoir téléphoner. Tu ne sais pas le faire quand tu roules, par exemple, etc. De devoir prendre rendez-vous et puis la personne va en jongle, etc. Ici, tout est en ligne et j'ai accès directement. Enfin, les gens ont accès à mon agenda. Donc, quoi d'autre ? Coupons, les coupons. Ça, ce sont les coupons où tu peux donner une réduction selon une certaine valeur. Managed user, tu peux être à plusieurs à avoir accès à cet agenda. Si tu as une assistante ou un assistant, un secrétaire, n'importe. Intégration, tu peux le mettre sur Facebook. Tu peux l'utiliser avec MailChimp et Zoom et beaucoup d'autres. Tu vois ici, beaucoup d'autres fournisseurs de services. Alors, les calendriers. Moi, je l'ai mis avec Google Calendar. Et donc, tout ça, c'est déjà fait. Payment settings. Donc, ça, c'est les settings comment les gens vont payer. Donc, ici, tu peux définir. Tu vois, comment est-ce qu'ils payent ? Est-ce qu'ils payent tout ? Est-ce qu'ils payent un diposite X %, un diposite, une somme bien spécifique ? Est-ce que le paiement est optionnel ? Et est-ce que je ne permets pas de payer en ligne ? Tu vois, ce sont les options. Chez moi, c'est avec PayPal. Tu as quoi comme option ? Stripe, PayPal, Stripe et PayPal et tout. Donc, tu peux, voilà, email settings. Tu peux ici définir, donc, de quelle manière les gens vont recevoir la confirmation de leur rendez-vous. Donc, ça, ici, tout ça, tu vois, ce sont des codes. C'est facile. Quand quelqu'un réserve à une telle heure, un tel jour, tout ça, ça va se remplir tout seul. Et tu mets un petit texte. La personne qui reçoit cet email, et ça, c'est magnifique aussi, peut changer et annuler elle-même le rendez-vous. Elle peut le rajouter sur son agenda aussi, comme ça, elle ne va pas l'oublier. Voilà, donc, tu vois ici, il y a des petites couleurs pour les rendez-vous qui s'appliquent à ce template. Reminders. Donc, tu peux définir si les gens vont recevoir un rappel par email. Ça, c'est quand même vraiment magnifique. Cancellation, la même chose. Quel est l'email qu'ils vont recevoir ? Rescheduling. Quels sont les emails qu'ils vont recevoir ? Follow-up. Donc, quand la personne a pris un rendez-vous, tu peux décider de lui envoyer automatiquement un email pour lui demander son feedback ou n'importe, de lui dire merci, je suis contente que tu es venu. Et les gift cards, là, tu peux définir s'il y a des gens qui peuvent faire des cadeaux. Quand ils viennent chez toi, quels reçus ils reçoivent. Voilà. Je ne sais pas si tu as des questions à ce propos. Si tu connais, si tu utilises déjà un outil pour prendre rendez-vous en ligne, moi, je le recommande vivement. Tu es entièrement maître de tes heures et ton agenda se remplit tout seul. Et c'est une facilité et une nuit. Ça n'empêche pas d'utiliser la vieille manière avec le téléphone, puisque j'ai mon agenda toujours sur moi. Si quelqu'un me rencontre et d'écoute que je prends rendez-vous avec toi, je mets ça dans mon agenda. C'est bloqué et Acuity ne peut plus automatiquement y mettre un rendez-vous. Moi, ce que je fais quand même toujours, j'essaye en tous les cas, je l'encôte moi-même dans Acuity. Comme ça, tous les rappels et tout ça, ça fonctionne et la personne reçoit le lien. Aussi, comme moi, je donne des rendez-vous en ligne avec Zoom. Si la personne a un coaching en ligne, elle reçoit un agenda et elle reçoit aussi tout de suite le lien Zoom via e-mail. Donc, c'est très automatisé tout ça en quelques clics, en fait. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est vraiment super simple. Si tu dois faire tout ça manuellement, c'est quand même beaucoup de travail en plus. J'espère que c'était utile. N'hésite pas à me poser des questions ici en dessous. J'y répondrai. Et comme toujours, si tu veux nous rejoindre dans notre groupe Porteux de Projet et jusqu'au maintenant 27 janvier, nous travaillons à fond sur notre business avec tous les outils que je partage et aussi spécifiquement le 13 janvier. Donc, demain, il y a un workshop pour préparer le stage Plan Your Profit que Sigrun donne la semaine prochaine. Je t'invite à nous rejoindre pour travailler sur ton plan pour 2019. Et nous le préparons dans le groupe d'une manière très intense pour pouvoir avoir déjà planifié notre année. Voilà. Je te souhaite une très belle soirée ou journée selon quand est-ce que tu écoutes ce webinaire et me réjouis d'avoir tes commentaires. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501